Si vous pensez que Volvo est une voiture suédoise, ce n'est pas vrai car c'est une voiture chinoise. Pourtant, cette marque est en grand avantage pour la société Jelly, car personne ne connaît cette dernière. Je pense que la vraie question est de savoir dans quel pays la Chine n'a pas encore investi. Il est important de comprendre que la Chine est devenue une puissance mondiale au début du 21e siècle. La Chine investit massivement dans les ressources naturelles et les matières premières en Afrique. En France, elle investit dans le vin. Elle réalise beaucoup d'investissements en Suisse, principalement dans le domaine pharmaceutique et celui des soins de santé. La Chine investit beaucoup en Australie. Tous les exemples susmentionnés témoignent du fait que la Chine est un acteur mondial. Sans aucun doute, elle va continuer à investir dans d'autres pays. Elle ne ratera pas l'occasion d'obtenir des avantages concurrentiels, que ce soit en termes de technologie ou bien en termes de part de marché. La Chine investit également dans des pays très touristiques, tels que la Thaïlande, le Mexique, la Suisse, etc. Par conséquent, les Chinois ne cessent de renforcer leur influence. D'ailleurs, nous constatons que la Chine rachète activement des entreprises à travers le monde. Elle a déjà racheté un grand nombre d'entreprises suisses, dont beaucoup sont issues du secteur technologique. Un autre, la Chine rachète des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés de recherche. Elle établit également ses propres centres de recherche. Selon moi, la chose de loin la plus importante est le fait que la Chine cherche à obtenir un avantage concurrentiel par rapport à d'autres pays via l'obtention des technologies de pointe et l'acquisition des marques connues. Si vous pensez que Volvo est une voiture suédoise, ce n'est pas vrai, car c'est une voiture chinoise. Pourtant, l'acquisition de cette marque est un grand avantage pour la société Jelly, puisque personne ne connaît cette dernière. Tout porte à croire que la Chine continuera à augmenter son portefeuille de technologies et de marques et à gagner des parts de marché en allant de l'avant.